Bonjour les yogis, namasté ! On est très heureux aujourd'hui avec Pierre de vous filmer une petite séquence d'un flow qu'on avait découvert ensemble juste avant les vacances, lors du cours de vinyasa. C'est un flow qui vous avait beaucoup plu et vous m'avez demandé s'il était possible de l'enregistrer en vidéo. Alors même si on n'est pas des grands professionnels de la vidéo, on va faire de notre mieux pour retracer ce flow-là. C'est un flow qui contient pas mal de twists, donc faites attention si vous avez des soucis au niveau des lombards ou si vous avez des premières au niveau du nerf sciatique. C'est peut-être un flow qui a évité, j'en vais filmer d'autres par la suite qui seront moins sur détention. En revanche, si vous n'avez pas de contre-indication, c'est un flow qui est particulièrement indiqué après l'effet, puisqu'il y a un effet un peu détox. Et c'est également un flow qui va travailler sur l'allongement des muscles, des ligaments et qui va également favoriser la relaxation et une belle sensation de bien-être dans le corps à la fin. Donc on va démarrer tout de suite avec Pierre. Merci à toi Pierre d'être avec nous aujourd'hui pour ce flow, ça fait beaucoup rire parce qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer le yoga. Merci à vous d'être là, de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez skipper l'introduction, vous passez directement à la première minute et on va démarrer en posture allongée sur le tapis. N'oubliez pas, avant de vous installer, de créer un espace confortable. Donc on a allumé quelques lumières, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une odeur agréable aussi pour propager de bonnes ondes du yoga. Voilà, si vous êtes chez vous, vous pouvez prendre deux briques et une sangle. Ou si vous n'avez pas de briques, vous prenez simplement un dictionnaire. Ça pourra vous aider à stabiliser les postures. A tout de suite ! Namasté ! Allongée sur le dos. Pour l'instant, les pieds sont toujours en contact avec le sol, les genoux, les filles. On va prendre le temps d'ancrer le bassin, le sacrum, en effectuant de légers mouvements de la droite vers la gauche. Et peut-être dès maintenant, ce sera le bon moment pour enclencher une connexion entre ce mouvement tout simple d'ancrage et la respiration. Grande inspiration par les narines, expiration par la bouche ou par les narines. Idéalement, au yoga, on expire par les narines. Mais si au début du flow, vous vous sentez plus à même d'expirer par la bouche, que ça vous permet un peu de calmer le système nerveux, de relâcher un peu les tensions, alors n'hésitez pas à expirer par la bouche. Et si vous maîtrisez la respiration ujjay, respiration qui consiste à contracter légèrement les muscles à l'arrière de votre gorge, peut-être que vous pouvez dès maintenant enclencher la respiration ujjay. Dans cette posture, les yeux peuvent se fermer tranquillement et le regard peut se porter entre les deux sourcils au niveau du troisième oeil, H9 chakra. Les paumes de main vont se retourner en direction du ciel ou du plafond. Paumes de main en signe d'ouverture, ce qui va aussi induire un peu plus de passivité, un peu plus de relâchement sur le haut du corps. Super. Peut-être qu'avant de démarrer cette pratique, on peut prendre le temps d'une intention. Surtout si on pratique justement ce flow au début de 2019. Quelle graine est-ce qu'on a envie de faire jamais sur le tapis aujourd'hui ? Peut-être sur toute l'année. Et en se rappelant que tout ce qu'on effectue sur le tapis, les respirations, le mouvement, la conscience, tout ça a un sens même en dehors du tapis. Donc prenez le temps dans cet ancrage tout simple, les pieds sur le sol, le passé engagé sur le tapis. Prenez le temps de sentir peut-être que c'est le tapis qui vous porte un peu plus avec votre respiration. Relâchez complètement les traits du visage. Imaginez peut-être petit à petit que les tentes coulent vers le sol. Les mâchoires se relâchent. Les sourcils se relâchent également. Surtout les tensions qu'on garde parfois entre les deux sourcils. Les mâchoires sont relâchées. Pour terminer, la langue se dépose sur le bas du palais. Tranquillement. Super. On voyait peut-être une respiration un peu plus audible dans les narines sur la prochaine inspiration. Puis Pierre va ramener ses deux genoux contre sa poitrine en effectuant une très légère pression des mains au niveau de l'avant des genoux. On va essayer de ramener les deux genoux le plus possible en contact pour commencer à engager les stabilisateurs de hanche, les adducteurs l'un contre l'autre, comme si on cherchait à magnétiser la face interne des genoux l'une contre l'autre. Les pieds sont flex, orientés en direction du visage. Et peut-être que dès maintenant, on commence à sentir l'engagement du plancher pelvien, l'engagement du nombril contre la colonne, un peu plus présent sur l'expiration. Grande inspiration. Puis avec ta main droite, tu vas venir ramener les deux genoux ensemble vers le côté droit en effectuant une pression sur le genou gauche, en gardant les épaules au sol tranquillement. On va venir chercher un twist. Inspire. Super. Surtout qu'on ne va pas trop loin sur ce twist. On essaie de garder les deux épaules maintenues en contact avec le sol. On essaie de ne pas trop décoller au niveau de l'épaule gauche. La main se replace en ouverture. Et le regard soit ouvert ou fermé. Que vos paupières sont ouvertes ou closes. Le regard se place au bout des doigts de la main gauche. Super. Grande inspiration. Avec la main droite, vous pouvez effectuer une pression au niveau du fémur pour ancrer un peu plus les genoux et accentuer ce twist sur le bas du dos. Si vous n'avez pas de problème de dos particulier, pas de contre-indication médicale, il se peut que vous entendiez parfois des craquements sur le bas de votre dos qui sont parfaitement agourdants et qui au contraire peuvent des fois replacer un peu le bas de votre dos. A condition de dire que ce soit très léger et surtout pas accompagner les douleurs. Mais laissez votre dos prendre sa position idéale. Gardez les tranches des pieds en contact avec le sol. Grande inspiration. Puis on va repartir de l'autre côté. Inspiration pour rappeler les genoux proches de la poitrine. Super. On ramène les deux genoux ensemble. Et avec la main reposée, on va venir la placer sur le côté droit, dérouler les doigts de la main droite. On ne veut pas de ramener vraiment de la pleine conscience dans ces doigts de la main droite. Et le regard se déroule sur le côté droit. La main au niveau du genou, du fémur. Grande inspiration. On se rappelle surtout que le corps n'est pas symétrique. Et que parfois, on arrive un peu plus à déposer les genoux d'un côté que de l'autre. Et dans tous les cas, on peut toujours enclencher de micro-mouvements pour trouver l'équilibre dans la posture, dans ce twist du final. La nuque et la nuque. Si à la maison, vous avez du mal à enclencher ce twist et que vos genoux sont un peu trop soulevés dans les airs, vous pouvez placer une brique sur le genou qui est en contact avec le sol, sur la hauteur de votre choix. Vous trouvez vraiment du confort. Grande inspiration. Mène les genoux vers le centre. Commencez à vérifier l'inspiration, le long de la colonne vertébrale. Prends le temps de ramener les genoux contre la poitrine. Puis effectuez les petits mouvements d'avant en arrière, d'avant en arrière, comme vous trouvez une bascule idéale. Croise la cheville droite sur la cheville gauche. Super. Et replace les deux plantes de pied au sol. Replace les mains à hauteur des hanches. Inspire. Presse dans les mains. On commence à retrouver le contact du bout des doigts avec le sol. Peut-être hasta banda, le verrou des mains. Soulève les hanches. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Puis trouve une transition pour revenir sur les quatre pattes sur le tapis. Posture de la table. L'élan sur l'avant avec un petit sauté. Ou juste en glissant sur le côté. À la maison, vous pouvez choisir la variation de votre choix. Plus tonique ou au contraire plus douce. Et de cette posture à quatre pattes, Pierre va prendre bien soin de ramener en alignement son poignet, son coude et son épaule. Donc des deux côtés. Dérouiller ce qu'on appelle les yeux des coudes l'un envers l'autre. Donc on essaie d'avoir les coudes qui ne sont pas splittés vers l'extérieur. Ou pas en hyper-extension. Au contraire. On garde les mains fortes, complètement engagées. Les doigts bizarrement d'ouverture sur le tapis. Les pieds à l'arrière, crochetés ou sur le dessus. C'est vous qui choisissez Yogis Churis. Grande inspiration. Relâche l'abdomen vers le sol et glisse le regard vers l'avant. Super. Inspire. Expire. Presse le bras en sol et les mains à plat. Arroutis le dos. On imagine que les omoplates viennent former une jolie voûte au niveau du dos. Et la tête se relâche peut-être même encore un peu plus. Super. Essayez la variation avec les pieds déposés sur le dessus pour sentir la différence. Porte le regard sur l'arrière ou entre les deux pieds. De nouveau. Inspire. Relâche l'abdomen vers le sol. Glisse le regard vers l'avant au bout du nez. Et expire. Nombre-là la colonne. Magnétisez. Les côtes flottantes. Côtes basse-tout. On revient vers l'intérieur. Super. Encore une fois. Inspire. Avec un peu plus de visette. Glisse vers la jambe. Relâche l'abdomen. Presse les mains sur le sol et expire du bout des doigts comme si on cherche à crocheter le tépis sur le bout des griffes comme un chat. Trouve encore un peu plus de hauteur. Joli, bombé. Super. Et inspire. Glisse et regarde vers l'avant. Gros chat qui est-il à l'arrière de nouveau. Retrouve un tout bien droit. Étirement depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Inspire. Soulève les genoux hors du sol. Prends le temps de décoller les genoux et doucement glisse vers l'arrière. Adonkashven, la salle à chien tête en bas. Pense chien tête en bas. Les mains sont l'arrière des défauts. Les pieds sont l'arrière des hanches. On prend le temps d'ajuster si nécessaire. Les hanches partent à la fois vers l'arrière et vers le ciel. Le regard se dépose sur l'arrière. Les triceps roulent vers l'extérieur pour ouvrir un peu plus l'espace ici entre la nuque et les oreilles. Trouvez vraiment du confort sur cette zone-là. La nuque se relâche. Genoux fléchis, pieds largeurs des hanches. On est à chercher l'allongement ici du dos au maximum. Pierre a les genoux fléchis à la maison. Selon votre souplesse, vos jambes peuvent être plus ou moins tendues. Mais je vous engage à garder les genoux fléchis au maximum pour travailler sur cette belle ligne du dos qui est la parfaite chez Pierre. Plutôt que d'avoir les doigts un peu goûtés et les jambes tendues. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous bénéficierez un peu moins de tous les bienfaits. Donc, je vais m'installer à la chine tête en bas. Grande inspiration. Tu vas maintenant ressembler un bloc entre les cuisses. Super. Puis glisser vers l'avant dans une planche. Quand on glisse vers l'avant, les épaules viennent se placer au niveau des coudes et des poignets. Le regard allongé vers l'avant. Les jambes sont toujours tendues. On imagine qu'on a une petite tasse de thé à l'avenir de la ligue pour allonger un peu plus. Les adducteurs se servent de resserrer la brique. Et sur l'expire, on revient tranquillement dans son abdomen. Je viens tête en bas. C'est la jambe et les hanches. Super. Super. Grande expire. J'enlève la brique. Mais on n'aura plus besoin pour la suite. Puis après, marche jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à ses deux mains. Quand il marche, il peut choisir de faire des petits pas sur la ligne médiane. Une jambe après l'autre. Grande inspire. Ardantanasana. Ardantanasana. Le buste se place complètement droit. Il vient flotter à la hauteur et le regard vient se placer au bout du nez. Relâchez les épaules. Et sur l'expire, uttanasana. L'abdomen vient en contact avec les cuisses. Les lunettes sont fléchies. Les mains peuvent rester sur les blocs. Vous avez aussi la possibilité d'attraper les coudes opposés. Et d'imaginer que vos coudes vous font glisser vers le sol. Ascrimez l'énergie au niveau des pieds. Padabandha. Ramenez les hanches un peu plus haut. Mais laissez toujours ces coudes glisser de plus en plus. On trouve ce mélange entre le relâchement complet et la hauteur, la tonicité qu'on vient attraper, puiser depuis les joutes plantaires. L'activation des mollets, des couettes ou de sexes. Super. Grande inspire. Près dans le bloc. Ardantanasana. Bussane hauteur. On accélère un peu le mouvement. Pierre va fléchir son genou droit tendre, sa jambe gauche. Puis, il va placer la brique à l'extérieur de son pied droit. Et il va placer sa main gauche sur la brique droite. Super. Avec la main droite, on va créer ce qu'on appelle un bain. Vous allez voir que dans ce feu, il y en aura beaucoup. Le bain, c'est simplement une posture dans laquelle la main est sur le bas du dos. Pour créer un twist, au niveau du haut du cerveau, ça peut être aussi à l'intérieur de votre cuisson posée. Toujours en opposition pour créer un twist. Dans le capillère, on va rester sur un bain de niveau des lombaires. La main droite placée sur le bas du dos en ouverture. Super. Fléchis encore un peu plus ta jambe avant, tendre ta jambe gauche. Et doucement, on va venir chercher ce twist. Le regard qui vient se porter vers le bord long, côté droit de votre tapis. On cherche à allonger encore un peu plus. On monte l'épaule encore un peu plus. On n'oublie pas de respirer. Inspire. Expire par les narines et relâche. Super. Replace les mains sur les blocs. Inspire à l'antanasana le dos bien droit. Super. Magnifique. Et on relâche. Utanasana. Flexion de cuillage. On cherchait à replier tout vers l'intérieur. Les mains peuvent même se placer derrière les lunettes pour trouver une autre variation vraiment agréable de ce repli vers l'intérieur. Grand expire. Avant de reprendre une inspire, mains sur les blocs. Ardha. Vanasana. Fléchis le genou gauche dans la jambe droite. Bien placer ce bloc à l'extérieur du pied gauche. Mains droites sur ce bloc. Mains gauches en bas. Pour chercher un bruit super. Prends le temps. Mains gauches qui descend. On vient rechercher l'ouverture. N'oubliez pas que c'est le regard qui va construire la posture. En grande partie. Donc regardez vers le bord gauche de votre tapis. Ça peut être légèrement vers la hauteur ou juste sur l'avant si vous ne souhaitez pas casser la ligne des cervicales. N'oubliez pas que cette petite partie de la colonne cervicale est parfaitement intégrée à votre colonne dorsale, à la colonne vertébrale. Donc on n'oublie pas de l'utiliser sur les postures pour trouver plus d'allongements. Grande inspire. Et expire là. De nouveau buste à l'auteur. Cette fois-ci peut-être sans les blocs. Peut-être qu'on peut trouver une variation avec les mains sur les jambes. En faisant glisser les mains de pieds dessus des pieds. Les tibias, les genoux, les quadriceps. Et on relâche l'enche légèrement plus sur l'arrière que les talons. Très talons, orteils dans le sol. On garde les coudes proches. Coupes fléchis. Regarde vers l'avant. Super. On imagine qu'on porte le regard de nouveau de l'immédiat sur le tapis. Super. Super. Et on relâche Uttanasana. Super. Dans ce Uttanasana, on place les mains sur l'avant. Largeur des épaules. On va essayer de se passer des blocs pour cette version-là. Pierre va ramener six pieds droits sur l'arrière. En prenant le temps sur 3, 2, 1. Super. On va faire de déposer les orteils sur l'arrière. Et expire. Inspire. Regarde vers l'avant. Replace ta hanche droite vers l'avant. Et ramène ton pied gauche à côté du pied droit. On regarde les hanches face au bord court du tapis. Super. Main à la chair des étoiles. Les doigts bien répandus sur le sol. Inspire. Glisse vers l'avant. Puis concerne l'alteur dans les hanches. Dépose les deux genoux ensemble. La poitrine. En gardant les hanches hautes. Les coudes proches de toi. Super. Expire. Cobra. Tout petit cobra pour démarrer. Comme Pierre, la fin n'hésitez pas à réajuster votre place sur le tapis pour avoir vraiment de l'espace pour vous exprimer sur vos postures. Inspire complètement. Essayez d'embrasser la respiration dans les poumons. Fais la lentille de plus en plus haut. Expire. Relâche le front sur le sol. Super. Relâche les épaules. On va reprendre cette respiration encore une fois. Les pieds à l'arrière sont déposés sur le dessus. Les petits doigts en contact avec le sol. Super. Rotation légèrement sur l'externe des talons et des mollets. Presse les mains à hauteur des côtes flottantes ou des côtes basses. Donc, légèrement plus bas. Encore un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Voilà. Inspire glisse et revient vers la ventre. Cherche à ouvrir la poitrine. Inspire. N'allez pas trop loin dans cette flétue arrière. Expire. Relâche. Presse les mains à hauteur des côtes flottantes. Voilà. Côte flottante ou de la poitrine. Crochez les pieds sur l'arrière. Super. Cherchez maintenant à décoller les tibias, les genoux, les quadriceps. Parce que ici, ça doit être tonique et engagé. Fais léviter un tout petit peu le bassin. Voilà. Quelques centimètres du sol. Rapproche les coules. Inspire. Regarde vers l'avant sans casser la nuit. On se projette. On regarde légèrement sur l'avant. Pousse dans les mains pour revenir dans une planche. Puis, youuuu. Super. Adon, Kajvan, Asana. Chien, tête en bas. Super. On va avoir plus d'espace. Ça commence peut-être un peu plus sur le tapis. Voilà. Adon, Kajvan, Asana. Et on va commencer à engager un peu de flot dans ce vignet. Ça grand inspire pour soulever la jambe droite dans les airs. Chien, tête en bas. Trois pètes. Les orteils qui regardent le sol. Deuxièmement projeter sur un mur vaginaire. Dans ce cas-là, la main. Essayez au maximum de garder les épines miagnes. C'est deux parties sous les hanches. On regarde avec le sol. Et par l'ouverture, je vais faire l'exemple de ce qu'il faut éviter de faire. Certes, la jambe monte plus haut, forcément. Mais en revanche, on ne va pas travailler sur le plan qu'on souhaite accentuer dans ce flot. Donc prenez le temps d'une inspire. Laissez vos orteils se déposer vers le sol. Sur une expire, on crée un peu plus le pied et les mains. Trouvez encore un peu plus d'espace. Et de nouveau, inspire. Ramenez le genou vers la poitrine. Regarde vers l'avant. Expire, jambe vers l'arrière. Chien, ne t'en pas, trois pattes. Super, encore une fois. Inspire, cette fois-ci genou droit et sède gauche. Super. Et je viens peut-être en bas, trois pattes sur l'expire. On prend le temps d'expirer complètement par la bouche ou par le nez. Et de nouveau, on inspire, genou au niveau de l'essai droite. Et expire, relâche. Super. Inspire, projette le pied sur l'avant, entre les mains. Super. Ramène ton pied gauche à 90 degrés. Garde la main gauche à l'extérieur de ton pied droit, peut-être sur une brique. Presse dans la main droite, garde les hanches sur la ligne médiane du tapis. Inspire, soulève la main gauche dans les airs. Avec ma main, je peux l'aider à aller un peu plus haut et ouvrir un peu plus la poitrine. Le regard se porte au niveau des doigts. La main continue d'être longue. Et la tranche externe du pied gauche presse dans les sols. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, monte un peu plus la poitrine. Ramène les coudes vers l'intérieur. Expire. Super. La poitrine laisse la main à côté de la main droite. Relâche la poitrine au niveau de la main droite. Dépose le genou gauche au sol et viens tendre la jambe droite. Super. Les orteils du pied droit sont flex. Arda manasana. Super. On va prendre le temps de ramener hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. On va effectuer un petit mouvement assez liquide. On va chercher sur l'inspiration à glisser vers l'avant. Et sur l'expiration, on va relâcher un peu plus. Donc ça, ça sollicite beaucoup les ischios jambiers. Ces muscles à l'arrière des jambes, qui pour beaucoup d'entre nous sont assez raides. Donc on va prendre le temps tout doucement d'allonger sur l'avant. Quand vous allongez, vous propulsez les hanches vers l'arrière. Le pied peut être projeté ou sur le dessus. Le pied gauche, c'est vous qui choisissez. Et sur l'expiration, vous fléchissez les coudes et on glisse vers la jambe avant. Comme le fait Pierre. Coupe un peu plus fléchie. Puis avec la main gauche, la main gauche va se placer à l'endrière du tibia droit. Et la main droite va venir chercher un peu de hauteur. On va venir chercher le plafond. Super. Et deux bras vont se placer sur les mêmes lignes. Inspire. Si c'est un peu intense, tu peux crocheter le pied gauche sur l'arrière. Pour avoir un peu plus de facilité. Et on relâche. À mesure que tu relâches, ramène ton pied droit sur l'arrière pour revenir dans les quatre pattes. De ces quatre pattes, retrouve la posture des mains à largeur des épaules. Et délicatement, sur l'expiration, retrouve un chien d'attenda. Crochette les pieds à l'arrière. Inspire. Déroule ton chien d'attenda à deux. Gattlana sana. Super. Doucement, on va glisser vers un chaturanga dandasana dans une version un peu facilité. Genoux, poitrine, menton. Si à la maison, vous avez une pratique de chaturanga classique, n'hésitez pas à l'explorer à la maison. On glisse les regards vers l'avant. On ramène un bel alignement au niveau des bras. Deux genoux viennent se déposer sur le sol. Puis on glisse les regards toujours vers l'avant. Poitrine, menton, cobra. Et sur l'expiration, chien d'attenda. Super. Genoux fraîchis. Super. La jambe gauche va se lever, chien d'attenda à trois pattes. Portelle vers le sol. Rotation très légèrement vers l'intérieur de la cuisse. Expire, relâche le genou gauche contre l'esternal. Inspire. Expire, relâche la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, relâche le genou gauche contre ton essai drape. Porte le regard à droite et expire, chien d'attenda à trois pattes. Très bien. Inspire, genou gauche contre l'esternal. Expire, relâche la jambe gauche vers l'arrière. Ramène les arteils encore un peu plus en direction du sol. Super. Et délicatement, ramène le pied gauche entre les deux mains. Pour Arda, l'Humana, cela. Genou droit au sol, tend la jambe gauche. Pied gauche flexe. On accélère un tout petit peu le mouvement. On l'a déjà fait de l'autre côté. Les mains peuvent se placer sur des blocs pour un peu plus de facilité. Donc c'est vous qui voyez si vous utilisez les blocs sur la hauteur numéro 2 ou la hauteur la plus haute, la hauteur numéro 3. Le pied est complètement flex. Sur le pied gauche et à l'arrière, il peut être flex également. Essayez de valider avec vous-même que vos hanches sont bien parallèles, soit au bord court arrière ou au bord court avant de votre tapis. Inspirez, regardez vers l'avant, allonge. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, relâche. Encore une fois, cette fois-ci en maîtrisant un peu plus la respiration à l'arrière de la gorge. Inspire, expire, relâche. Expire, relâche. Super. Ramène le pied gauche en contact avec le sol et quitte la boue de plantaire. Crochette le pied droit sur l'arrière, tend la jambe droite. Garde la main gauche sécurisée à l'extérieur du pied gauche et délicatement fait piloter ton pied droit à 80 degrés. Parzvako nasana. Parzvako nasana, on va chercher à ramener un petit peu les hanches vers l'intérieur pour ramener tout vers l'île médiane. Puis Pierre va tendre son bras droit, ramener la paume de main face au bord long, côté droit du tapis. Les doigts engagés jusqu'au plafond. Si besoin, vous pouvez bouger un peu les doigts pour ramener un petit peu de vitalité jusqu'au bout des doigts. Ramener un peu de sensation aussi jusqu'au bout des doigts. Le regard au bout des doigts dans l'endroit d'inspire. Expire, relâche. Les mains sur les blocs. Regarde vers l'avant. Ramène le pied gauche, lave l'arrière. Super. De cette planche que tu vas trouver, trouve beaucoup de longueur, beaucoup d'expression. Expire, chien tête en bas, pieds largeur du hanche. Super. De ce chien tête en bas, on va glisser vers l'avant pour de nouveau retrouver un vignet fin. Genou à quelques centimètres du sol. Poitrine qui se dépose. Les coudes qui restent proches. Inspire, cobra, presse dans le bout des doigts. On maintient la respiration. Imagine la mouche de la respiration qui monte jusqu'au niveau des clavicules. Expire, relâche le front sur le sol. Garde les mains, ouais, tout. Presse dans les mains. Crochet piquet sur l'arrière. Comme tout à l'heure, on va engager tous les muscles sur la chaîne post-arrière au niveau des jambes pour vraiment soulever les jambes, sentir la tonicité qui remonte depuis les orteils. Et peut-être d'une seule traite. Voilà, mais si vous pouvez poser les genoux, on va remonter en planche. Verrouiller une brine à la quatrine. Chien tête en bas. Super. Depuis ce chien tête en bas, on va venir sauter jusqu'aux deux mains. Si c'est trop difficile pour vous de sauter jusqu'aux deux mains, que vous ne mettez pas encore le saut en vinyasa, vous pouvez toujours effectuer vos petits pas devant ce soleil médial du tapis. Si vous choisissez de sauter, comme si elle l'a fait, gardez les jambes presque tendues. On évite d'arriver comme ça en réception. Tout simplement parce que ça pourrait vous laisser vos genoux à la longue. Si vous le faites une fois ou deux, ce n'est pas trop grave. Mais dans le vinyasa et dans le yoga en général, on le pratique presque quotidiennement. Donc on essaie d'éviter ce genre d'arrivée. Inspirez, buste droit. Pierre inspire. Les mains au niveau des jambes. On fait coulisser sur les chiens imaginaires des jambes. Et sur l'expiration, on traverse à la flexion des hanches. On glisse vers l'avant. Super. Fléchis les genoux. Pieds larges à des hanches. On va venir chercher une chaise. Dans cette chaise, on va descendre les hanches. On va rapprocher le plus possible les collures d'un angle parallèle par rapport au tapis. Les bras vont s'élever vers le ciel. Le regard va se porter loin au bout du nez. Inspire. Monte un peu plus la poitrine. Descends un peu plus. Super. Si vous avez quelqu'un derrière vous, vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Porte le regard loin sur la vente. Monte un peu plus. Vérifiez que les genoux ne sont pas plus loin que les genoux. Donc là, on va revenir un petit peu sur l'arrière. Regarde au bout du nez. Inspire. Trouve de la hauteur. Et sur l'expiration, on va tout relâcher vers l'arrière. Comme dans une chaise d'un centre. On va ramener les bras vers l'arrière. Sans trop artiller les épaules. Donc on ne monte pas trop. Mais on commence à enclencher beaucoup de fluidité par les bras. Inspire. Fléchis les genoux. Monte un peu plus. Et expire. Relâche. Réveillez la domaine sur l'épice. Grand expire par la bouche. A votre rythme à la maison. Vous pouvez mettre de la musique sur ce moment-là. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous inspirez. Vous expirez. Vous trouvez un balai entre le bout des doigts. Les orteils. Votre respiration. Comme une symphonie dans tout votre corps. Inspire. Et expire. Relâche. On va aller un peu plus vite sur les cinq prochaines. Grand inspire. Et on relâche. Encore une fois. Grand inspire. Jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Lorsque vous relâchez. Dites ce que vous relâchez. C'est vraiment important. Peut-être des fois de vous mettre des mots sur des sensations. Sur des ouvertures. Sur ce que vous projetez dans votre souffle. On fait voyager ce souffle. Dans toutes les zones du corps que vous n'avez pas l'habitude de visiter d'habitude. Grand inspire. Bout des doigts vers l'âge. En fait, on fait remonter le souffle encore un peu plus. Et expire. Relâche complètement. Dans une version repliée de la chaise. L'abdomen est en contact avec les cuisses. Genoux très fléchis. Ventil. Inspire. Tend les jambes. Expire. Replace les lents sur le soleil avant des pieds. Pieds largeur des hanches. Mains largeur des épaules. Replace le pied droit sur la arrière. Super. Et fait pivoter le pied droit à 90 degrés. On va retrouver un guerrier numéro 2. On va ramener les rangers à l'intérieur. On a beaucoup tendance à ouvrir vers l'extérieur. Délicatement, Pierre va remonter ses deux bras parallèles au sol. Donc très tranquillement. On va chercher à engager tous les petits muscles au niveau des fléchitaires de l'ange de jupesauette. On monte les bras petit à petit. Puis une fois qu'on a déployé les bras vers la hauteur, on va retendre relâcher les épaules un peu plus. Et de ramener les bras droits, puis les bras gauches dans deux directions opposées. Donc peut-être que vous pouvez imaginer que vous avez deux choses que vous aimez beaucoup sur l'avant et l'arrière du tapis. Et que vous cherchez à les attraper. Les bras un peu télescopiques. Et pour le relâcher. Super. La face externe et la face tranchante du pied droit complètement ancrée sur le sol. Fléchit encore un peu plus sur la jambe avant. Rotation externe au niveau du quadriceps. Super. Maintien de ses guerriers. Puis on va renverser le guerrier. La main droite va se placer en panne sur le bas du dos ou au niveau de votre cuisse gauche. Pomme de main en ouverture. La pomme de main va glisser sur l'avant. Glisser vers le plafond. Le regard se hisse un peu plus haut. Super. On conserve l'ancrage. Et le fléchit au niveau du genou. Super. De nouveau glisser vers la loin. Inspire. Refers les bras largeurs des épaules. Super. Bras tendus. Prends le temps d'expirer. D'ancrer ton guerrier. Et trouver de la force. Puis on va repartir sur une inspire avec notre bas et une main droite à l'arrière du dos. Main gauche qui soulève. Super. Et relâche. Super. Garde la posture un instant. On trouve un peu de silence. On va parler un petit peu moins au bout du nez, au bout des toits de la main gauche. Super. J'en passe avec un triangle renversé. La jambe gauche va s'engager. La main droite vers les rampagnes à l'arrière du dos. Et la main gauche va se soulever dans les ailes. Grande inspire. Super. Sur l'expiration, on va trouver Triconastana. On va garder le pied sur l'arrière. Le pied droit à 90 degrés. Bras tendu. Pour Triconastana, il va aligner son foinier gauche avec sa fioidie gauche. Vous pouvez être pareil à la maison. Puis avec sa main gauche, il va chercher à aller vraiment très très loin sur l'avant. Je peux venir l'aider en en prenant un peu plus ses hanches. Et en déposant ça dans le niveau de la cheville. Ou au niveau d'une brique qui sera placée peut-être à l'extérieur de sa cheville. Dans tous les cas, le bras droit se soulève dans les airs. La poitrine s'ouvre vers le bord long du tapis. Et le regard se libère au bout des doigts de la main droite. Inspire. Super. Si vous avez tendance à l'hyperextension lors du genou, maintenez un très énergie fléchie, microfléchie au niveau du genou gauche. Inspire. Monte encore un peu plus et expire. Voilà, je dépose les deux mains autour de ton pied gauche. Super. Fais pivoter le pied droit comme le pied gauche. On le donne en axe. Et amène ton pied gauche avec les orteils flex en direction du visage. On va ramener les briques sur la moteur la plus haute. Inspire. Projette les regards sur l'avant. Projette ensuite les orteils de ton pied flex vers toi. Pied gauche. Pied gauche, si c'est nécessaire, un peu plus ramener sur l'avant tendu. Voilà. Super. Inspire. Puis délicatement, si tu le peux, tu vas soulever le talon gauche hors du sol en pressant les mains sur les blocs. Souleve le talon. C'est bien pour trois secondes. Vous allez voir que c'est souvent le moment où dans la classe t'arrive un petit peu. Soulevez le talon gauche pour trois, pour deux, pour un. On va ramener sur l'arrière. Chien, tête en bas, trois pattes. Pied gauche sur l'arrière. Et n'hésitez pas à prendre plus d'espace sur la pierre et la lui. C'est très bien. Plus d'espace sur les lapis, plus d'expression. Prenez de la place. Vous êtes chez vous. Faites ce que vous voulez. N'essayez pas de vous contraindre à un petit espace. Souvent, inconsciemment, on ne prend pas tout l'espace sur le tapis. Inspire. Souleve ta jambe droite dans les ailes. Donc la jambe gauche, pardon. La jambe qui était sur l'avant. Et on va chercher une belle ouverture de hanche. Donc le genou va se fléchir. Le petit gauche va venir chercher la droite. On va garder les épaules dans l'axe. Mais en revanche, on peut vraiment se faire plaisir sous l'ouverture. Inspire. On t'en garde un peu plus. Super. Replace les épaules dans l'axe. Puis sur la descente, on va garder la jambe gauche tendue. En revanche, on va ramener le genou droit au sol. Et faire glisser les épaules au-dessus des poignets. Donc remets-toi dans un chien détendu à trois pattes. On va aller progressivement dans la jambe gauche. Donc jambe gauche tendue, chien détendu à trois pattes. Voilà. Super. En gardant cette posture telle qu'elle, inspire, place les épaules au-dessus des coudes et des poignets. Et conserve ta jambe gauche tendue. Dépose le genou droit au sol et glisse vers l'avant. Dépose la poignet sur l'avant. Et finalement, dépose. C'est super. La jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspire, cobra. Cobra bien maintenant un peu des mains. Même si ça commence à chauffer. Expire, relève le front sur le sol. Super. Replace les mains sur les coins externes du tapis. Donc n'hésite pas à aller assez loin. On va bien fléchir les coudes. Les mains, on appuie peut-être sur le bout des doigts. Ici, on va prendre l'âme sur le bout des doigts et inspirer pour défoiller son cobra. Vraiment avec beaucoup de fluidité. Les petits aspects. Toujours tourner vers le tapis. Inspire, relève. Super. Par la bouche. Si ça vous fait du bien. Inspire. Ramèle la poitrine vers l'avant. Ouverture. Expire, relève. Sans trop contracter les fessiers sur la prochaine. Inspire. Trouve de la densité au niveau de l'abdomen. Monte la poitrine un peu plus. Ouvre la serne d'âme et expire, relâche. Encore une fois, inspire. Presse dans le bout des doigts et expire, relâche. Inspire du bout des doigts. Expire, relâche. Le front dépose sur le sol. Les mains rejoignées, les côtes flottantes ou les côtes basses. On repart pour notre vigne à ça. Presse dans les mains. Décroche la piquée sur l'arrière. Prends les jambes planches. Prends les jambes en bas. Super. Prends les jambes en bas. Si besoin, vous pouvez aussi faire un peu marcher votre chien. Donc, les jambes tendues puis l'autre. Juste pour recalibrer un peu les choses et retrouver le juste ajustement pour vous. À ce moment-là, votre flot. Maintenant, votre corps est plus réveillé. Super. On va soulever l'autre jambe pour partir de l'autre côté du flot. On était parti sur la gauche. On va partir sur la droite. Jambes droites soulevées. On va venir placer la jambe droite entre les deux mains sur une inspirée. On va propulser le genou contre l'ispernum puis déposer le pied droit sur l'avant. Genou droit bien fléchi. On va faire pivoter le pied gauche à 90 degrés. Et ramène les hanches légèrement vers le centre. Toujours pour auto-ajuster la posture. La partie externe du pied toujours complètement verrouillée sur le sol. Inspire, redresse le buste vers l'avant. Expire, relâche les bras de part et d'autres bras télescopiques. On va ajouter le bout des doigts. Et crocher les choses du bout des doigts. Relâche les épaules. Relâche les traits du visage. Projetez le regard au bout des doigts de la main droite. Super. Les mains bien en direction du sol. Fléchis un peu plus au niveau du genou. Rotation externe au niveau du quadriceps. Inspire. Tout de suite. Projaine expire. On relâche encore un peu plus. Sur l'inspire, on balaye du revers de la main l'air devant nous. La main gauche vient se projeter en bas. Des lignes grises pour renverser le garier. J'ai un peu de la salle à deux. On inspire des poils gagnés. Expire. Trouve ton propre ajustement. Dans ce garier numéro deux, on vient chercher à renverser les choses. On vient renverser la pression. Vers l'arrière. Oubliez pas de garder le genou le plus fléchis possible. On va renverser le gazier encore une fois quand tu seras prêt. Genou fléchi. C'est super. Super. Lise les bras vers l'avant. Délicatement tend la jambe avant. La jambe droite. Bascule sur l'arrière. Bagne au niveau de la main gauche. Sur l'arrière du dos. Gardez le reverser. Et cette fois-ci dans sa version triangle renversée. Côte flottante tourante vers l'intérieur. Puis on cherche à monter au niveau du cercle. Là au niveau des poumons. De la caisse thoracique. Plus amplitude vers la hauteur. Et relâche. Lorsque tu relâches, on retrouve une sorte de gagné numéro deux. On va retrouver notre ajustement dans le tricot de la fin. On va glisser la main gauche en direction de la cheville gauche. Bras gauche aligné avec la main droite. Sur une même ligne. Inspire. Porte le regard au bout des vins de la main gauche. Expire. Relâche. Mère gauche. Allez à l'intérieur. Détendez ton pied droit. Fais pivoter le pied. J'enlève le chien. C'est un peu pratique. Mais on chien. Fais pivoter le pied dans le même axe que le pied avant. Puis bien tendre la main droite. Donc la jambe droite entre les deux mains. Voilà. On va mettre les briques autour du pied droit. Replace les mains sur les briques. Replace les mains sur les briques. Réamène le pied droit. J'enlève. Sur un compte de trois. On va délicatement soulever le thème droit. On va du sol pour le faire léviter. Engager le souest. Inspire. 3, 2, 1. Et j'amène le pied droit vers l'arrière. Chien. Tête en bas. Trois pètes. Dans ce chien qui est en bas de trois pètes. On va travailler l'ouverture du hanche. Ici c'est de l'autre côté que vous aviez ouvert tout à l'heure. Vous pouvez ouvrir de l'autre côté. Donc pour chercher l'ouverture du hanche. Je pense que ce sera plutôt le pied gauche. Du coup. Voilà. Le pied se projette dans les airs. Deux genoux se cléchis. Et on vient chercher le côté opposé. Les épaules toujours parallèles au bord du tapis. Expire, relâche. Non, c'était bien la jambe droite. Il n'appuie pas. On vous a dit de l'autre côté. Donc, on cherche l'ouverture. Et on replace bien les épaules. Alors là, on est trop en ouverture. On replace les épaules parallèles au bord court. Genoux fléchis. Genoux fléchis au niveau de la jambe des airs. Celle-là, tu peux fléchir ton genou. Et ramène le session arrière. Cherche de l'ouverture. Tends la jambe droite. Regarde bien. Là, on ramène les épaules comme si tu les faisais coulisser au-dessus des coudes et des poignets. Inspire, allonge. Garde les jambes droites tendues. On repart chien, tête en bas. Jambes droites tendues. Super. Inspire. Ramène les bras en alignement. Puis ramène la poitrine entre les deux mains. Super. Puis la jambe droite. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Prête dans les lignes. Chien, tête en bas. Depuis ce chien, tête en bas, tu peux faire un petit saut jusqu'au-demain. Super. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Utanasana. Puis fléchis les genoux pour venir en posture assise sur le tapis pour la fin de la pratique. Tente de déposer, surtout si vous avez un peu de l'articulation qui craque. On y va tout doucement. On va rien brusquer. On va démarrer par vos postures toutes simples. Dans le dastana, donc la posture la plus simple du monde, les artes et en direction du visage. Vraiment au niveau des hanches, bien à plat, le dos bien droit. Dans le dastana, on va simplement chercher à engager les jambes au maximum. Il faut en sorte que la rotule se soulève en direction des quadriceps. En pressant dans les mains, le sommet du crâne va s'allonger comme s'il était tiré par un fil et les hanches vont légèrement s'essouler vers du sol de quelques centimètres. Super. Juste pour retrouver un équilibre entre les jambes et les glisses. Et relâche. Inspire. Bien croiser ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Dans la posture du sage en twist. Super. Prenez le temps à la maison de garder vos deux pieds engagés. Le pied gauche qui va rester complètement flex. Super. Puis on va venir chercher une tension avec le bras gauche qui vient se placer à l'extérieur du genou droit. Voilà. Soit à l'extérieur, soit ça peut être en enlaçant le genou, ça peut être aussi juste comme ça. La main en direction du visage. On vient twister tranquillement. Et on va mettre toujours une tension musculaire légère au niveau de la jambe gauche. Inspire. Imaginez que vous twistez depuis votre nombril. Grand inspire. Et sur l'expire, on va relâcher pour Pachimottanasana. La jambe droite se replace à côté de la jambe gauche. Pour Pachimottanasana, on va débarquer avec les pieds en contact avec le sol. Les genoux déchisent. Super. Puis on va attraper les plantes externes, donc les côtés. Voilà. Et délicatement, on va commencer par allonger le dos. Pour Pachimottanasana, qui est une flexion vers l'avant assez intense, on va chercher à ne pas trop arrondir le dos. On va au contraire chercher à partir des hanches et non pas du bas du dos, parce qu'on va glisser vers l'avant. Donc l'avantage de cette posture, qu'on va prendre dans une variation un peu plus simple que la version d'une jambe à manger, c'est qu'elle va nous permettre de trouver le juste ajustement pour ne pas aller trop loin. Donc on peut attraper les pieds sur les extérieurs et faire un pas sur l'autre avec les pieds comme si on avait des petits bonhommes qui avançaient. La règle du jeu, c'est de conserver la conscience du souffle et de maintenir l'abdomen en contact avec les cuisses pour sentir qu'on n'arrondit pas trop le dos. Dès qu'on sent que ça arrondit trop, on s'arrête et on souffle. Le regard peut se porter soit vers l'avant, soit vers l'intérieur. Et pour encore plus de confort, Pierre, il pourra sécuriser la posture avec une sangle qui va passer sous ses trous de plantaire. Et juste relâcher. Si à la maison vous avez une petite pianiste, relax, c'est peut-être le moment de l'enclencher. On va peut-être rester un peu plus, mettre pause dans la vie du vent pour peut-être rester 2-3 minutes. Cette pause sur les fachimotanasana, ça va un peu dans l'esprit du lignogneur. On vient vraiment chercher du relâchement, on vient vraiment chercher à se déposer plusieurs minutes dans une posture pour favoriser le relâchement des tissus conductifs. Le regard se porte à l'intérieur. Drifti au bout du nez ou à l'intérieur, entre les deux sourcils et paupières close. Drifti, c'est la manière dont on vient orienter son regard en yoga, en se rappelant que là où part notre attention, c'est là où vont nos actions. On relâche la posture délicatement en commençant par relâcher la pression au niveau des sangles. Puis on ramène les pieds, genoux fléchis en direction du sternum. Super. Tu vas maintenant venir allonger ta jambe gauche et croiser la chaise droite à l'extérieur de ta jambe gauche. Voilà, posture du serge de l'autre côté. Jambe gauche bien activée. Et on va venir chercher une torsion de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Donc on part de l'autre côté. Jambe gauche fléchie. La main gauche sur le milieu du dos pour engager une torsion sur le petto, le nombril. Ramenez cette torsion comme une spirale. Comme si on cherchait vraiment à instaurer quelque chose jusqu'aux épaules. Le coude peut se déposer sur le genou de tes fléchis. Et les épaules continuent de faire twister. Rappelez-vous que la torsion part vraiment du bas du dos, surtout pas des épaules. Pour maintenir la posture en sécurité. Inspire, regarde loin sur l'avant. Comme on le disait tout à l'heure. Là où va notre attention. C'est là où va le prana. Là où va votre énergie vitale, votre élan. Vous soyez toujours vigilant à la manière dont vous posez votre regard dans les postures. A l'intérieur, au contraire au bout des doigts. De façon déterminée ou de manière plus relâchée. Pour alterner un peu. Toutes les postures que vous prenez par rapport à vous-même. Inspire. Et délégalement. On va terminer sur le dos. En miroir par rapport au début de notre pratique. Hop là. Si vous avez un petit coussin que vous donnez le trimmer, c'est encore mieux. Réamène les genoux contre la poitrine. Prends le temps. Inspire. Super. Puis tu vas tendre les deux jambes. Avec les pieds orientés en direction du plafond. Vas amener ta jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà, je vais la croiser. Puis fléchis les genoux. Replace les mains sur les côtés. Il y a un joli croisé de plis genoux. Il faut vraiment que le croisé soit possible assez haut au niveau des genoux. Tout le temps, les jambes, vous pouvez repartir aussi à la maison si vous le souhaitez. Et on va vraiment croiser les deux genoux fléchis. Super. Ça dépend aussi de la soupleuse de chacun. Puis on va venir twister. Vers la droite. Jambe droite sur le dessus des deux épaules en contact. C'est une vraie simple. Le nombre de bras, paume de main en ouverture vers le sol. Je vais inspirer, amener les genoux vers le centre. Vous pouvez rester un peu plus longtemps à la maison si vous en avez envie. On va modifier le croisement. Ce sera la jambe gauche qui fera par-dessus. On va vous en rappeler. Jambes droite par-dessus. On peut twister vers la droite. Jambes gauche par-dessus. On peut twister vers la gauche. On va twister vers la droite avec la jambe gauche. Je trouve que c'est l'inverture que j'ai envie. Jambes gauche sur le dessus de twist vers la droite. Jambes droite sur le dessus de twist vers la gauche. Bras en ouverture. Paume de main en ouverture. Grand inspire. Grand expire par les larines. Puis inspire, amène tout vers le centre. Les bras qui peuvent toujours rester en ouverture. On va terminer avec Baddha Konasana. Les genoux qui vont se couvrir sur les extérieurs. Les plantes de pied en contact l'une avec l'autre. On décroisse les chemins. Dans Baddha Konasana, je vous invite à placer des briques sous les genoux. Pour avoir vraiment plus de confort. Et pouvoir éviter de solliciter les adducteurs dans cette posture de relaxation finale. Les paumes de main peuvent se placer sur l'abdomen et sur le sternum. Donc une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Il n'y a absolument pas de règles sur la main qui est sur une ou l'autre partie de votre corps. Cette posture, trouvez tous les appuis de votre corps sur le tapis. Depuis les talons, les genoux, le bassin. Sentez la cambrure naturelle du bas de votre dos. Plus ou moins, vous commencez. Les omoplates qui viennent se répartir sur le tapis. Les épaules qui viennent se relâcher. Les pectoraux qui se relâchent et qui permettent une belle ouverture de la respiration sur l'avant du corps. L'arrière de la tête, reposez tranquillement. On peut aussi imaginer qu'on a une petite orange à l'arrière de la nuque pour ramener un tout petit peu le menton en direction du sternum. Très légèrement. Sommet du crâne, engagez vers le plafond. Déroulez les traits du visage. Imaginez que sur la pente de pratique, tout vient couler vers le sol, vers le tapis. Les mâchoires relâchées. Il faut peut-être effectuer un petit mouvement de mastication artificielle juste pour faire complètement écho aux petits muscles qui sont illustrés masticateurs. Parfois, on engage un petit peu trop et qu'on crée dans les postures un peu de jambes. La langue, c'est des postures urbaines du palais. Et c'est le moment en bout de clôturer cette pratique sur un Shavasana. Le Shavasana, c'est la posture de relaxation finale qu'on observe après chaque pratique de yoga. Cette pratique de yoga, vous pouvez la pratiquer 3-4 fois par semaine sans problème. Je l'ai réduit un petit peu d'intensité à la maison pour que ce soit à peu près une durée de 45 minutes. si vous venez pratiquer avec moi. Après, ce sera plutôt 1h15, voire un petit peu plus. On dépasse toujours un peu de l'air et quart. Terminez toujours par une belle relaxation de 5 minutes avec une musique qui vous plaît, quelle que soit la musique. Ne vous forcez pas à être sur une musique un peu yoga qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien et qui vous partera pour le reste de la journée. Avec Pierre, on va remercier d'avoir été avec nous pour cette pratique et au slow, je vous remercie aussi, notre petit fier qui était là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. A bientôt. Namaste.